C'est ça, en fait, la méditation. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que je trouve que c'est vraiment une pratique qui permet de se poser à l'instant T et qui nous permet aussi de trouver des ressources au fond de nous. Et comme je te l'ai expliqué lors de ma présentation, en fait, on n'a besoin de rien pour la méditation. On n'a pas besoin d'accessoires. On a peut-être besoin d'un coussin et encore, avec une chaise, des fois, ça suffit. Et voilà, en fait, moi, la méditation, je me dis que chaque individu, au fond de lui, a un espace qui lui est propre. C'est un espace qui est intime. Et à tout moment, il peut trouver ou retrouver ce moment pour justement retrouver son potentiel ou ses ressources. Et des fois, ses solutions, puisque pour le coup, le fait de se poser comme ça, ça nous permet aussi de réfléchir un petit peu sur notre vie et sur notre fonctionnement. Et donc, voilà, et souvent, cet espace, il est souvent oublié ou occulté. Et les conséquences, on les connaît. Donc, c'est la fatigue, la dépression, les pensées négatives, etc. Et donc, je trouve que la méditation, c'est vraiment une bonne solution, une bonne alternative pour se reconnecter à soi. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que dans la méditation, en fait, il n'y a rien ni de religieux, ni d'esprit un peu fantaisiste, en fait. C'est vraiment une technique, en fait, mais c'est une technique active et en fait, qui consiste à reposer l'esprit et à détendre le corps et toutes ses tensions, en fait. Voilà. Et au niveau spirituel, c'est atteindre vraiment cet état de conscience éveillée. Voilà. Donc, en fait, et puis, la méditation, c'est quand même une science qui produit vraiment des résultats qui sont vérifiables. Il y a eu vraiment des recherches, je vais en parler tout à l'heure sur les bienfaits, mais vraiment, c'est vérifiable. Donc, en fait, la méditation, c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est la rencontre avec son véritable moi. Donc, voilà, j'ai fait un petit texte là pour vraiment vous démontrer, même si je le dis en toute simplicité, mais je trouve que lorsque l'on veut dans sa vie prendre une décision, là, pour le coup, actuellement, avec ce qui se passe, la situation actuelle, c'est vraiment une bonne solution pour nous poser, pour ne pas agir par impulsion et nous poser pour prendre la solution qu'il nous faut dans ce changement sans avoir à faire appel à de la colère ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour nous poser. La méditation, en fait, ça nous permet d'avoir un esprit sain, un esprit éclairé, détendu et concentré. Voilà, donc, c'est entraîner son mental à l'apaiser. Puisque lorsque notre mental, en fait, est apaisé, alors nous allons goûter à notre véritable être. Et nous sommes plus disponibles, plus centrés. Et alors, du coup, on prend les bonnes décisions. On a envie de mieux gérer sa vie, mieux s'alimenter, les rapports avec les autres. Voilà. Le but, c'est d'accéder à une joie simple, en fait, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'expliquais un petit peu la méditation de façon assez simple, parce qu'on croit que la méditation, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ah oui, non, mais la méditation, oh là là, mais moi, je ne vais jamais pouvoir arrêter de penser. Ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas. On ne peut pas s'arrêter de penser. On a de 12 000 à 60 000 pensées par jour, ce qui est énorme. Le but, en fait, dans une méditation, c'est de ne pas plus penser, c'est de pouvoir se centrer, d'avoir un objet sur lequel se centrer et les penser quand elles passent. On les prend comme des petits nuages, en fait. On les laisse passer et on revient. Donc, dans son objectif, sa méditation, c'est qu'on a préférée, en fait. Voilà. C'est un peu ça. Christelle. Oui. Est-ce que… Alors, tu voulais nous parler des bienfaits. J'ai envie de te poser la question pour toi, pour toi qui es en pratique. Quels sont… Alors, tu as commencé à en parler, mais est-ce que tu voudrais… Bien sûr. Peut-être les différents… Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans les bienfaits de la méditation, alors l'idéal, ça serait de méditer quotidiennement, entre 20 minutes par jour, c'est largement suffisant. Et si on le fait pendant 4 semaines, entre 3 et 6 semaines, on va commencer à vraiment ressentir les bienfaits. Donc, une étude, des études scientifiques ont été faites, et donc les résultats ont été classés en 6 catégories, en fait, de bienfaits. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie du bien-être physique. Donc, véritablement, on a un corps plus détendu, des performances physiques assez extraordinaires. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui se servent de méditation et les performances assez spectaculaires, avec moins de douleurs, des soulagements, et puis une connexion à son corps. Et puis, en 2, on parle de bien-être psychologique. Donc, ça va être moins de… On va ressentir une amélioration de l'humeur, une réduction des troubles de peur, de panique, par la respiration, par exemple. Pour ceux et celles qui ont des problèmes avec l'alcool, l'abus de l'alcool ou des substances toxiques, on peut arriver à réduire tout ça. Et en 3, on va aussi parler du cerveau et de la performance. Alors, c'est un esprit plus clair. Donc, on va parler d'esprit plus clair et précis, concentré. Et on va aussi constater qu'il y a une augmentation de la matière grise sur l'apprentissage et la mémoire, par exemple. Bon, là, je survole, mais si on va beaucoup plus loin, on peut vraiment voir qu'au niveau scientifique, c'est vraiment assez spectaculaire. Dans les relations aussi, dans les relations, donc une meilleure connexion à l'autre, une augmentation aussi au lien social, plus d'empathie, plus de compassion. Voilà. Et puis, même au niveau de l'éducation, l'éducation de nos enfants, donc il y a une performance au niveau de la scolarité, il y a une écoute active qui est vraiment très concrète. Et puis, bon, bien sûr, au niveau spiritualité, ceux qui veulent développer l'intuition, le discernement, une connexion plus étroite avec nous-mêmes, et avec la nature, et puis le cosmos, tout ça. Donc, les bienfaits, ils sont prouvés. Il y a des tas d'universités aux États-Unis, un peu partout, où ils font des tas d'IRM, etc., qui regardent un petit peu les connexions cérébrales, et se rendent compte vraiment les méditations. Alors, ils ont testé ça sur plusieurs différentes méditations, parce qu'il n'existe pas qu'une méditation, en fait. C'est vraiment, c'est très, 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 très vaste. Et en fait, les méditations, c'est vraiment propre à soi. C'est-à-dire qu'il faudrait en essayer plusieurs, et à un moment donné, je crois qu'on va opter pour une qui nous appartient. Et celle-ci, on va la garder, et on va être plus performant de plus en plus qu'on la pratique. Et il faut dire aussi que la méditation, c'est quand même, ça se pratique depuis très, 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 très longtemps, 4000 ans, c'est énorme, dans des pays différents sur la planète, avec des traditions selon les ethnies, etc. Et puis, ça a évolué au fil des années, des décennies et des siècles même. Et donc, on a plusieurs, plusieurs… Oui, pardon, Christelle ? Oui, non, j'allais dire que le temps passe vite. Oui, oui, je sais. Voilà. C'est ça. Et on est déjà en retard. Alors, on avait prévu ensemble de leur faire une petite. Je ne pense pas que ce soit possible parce qu'on est déjà hors délai. Bien sûr. Par contre, tu m'as envoyé plein de liens. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent… Alors, dans ce que tu m'as envoyé sur Ferreur, il y a différents exemples de types d'exemples. Tout à fait. Donc, ceux qui sont intéressés pourront aller tout simplement sur YouTube et tester la méditation, les méditations qui lui conviennent. Tu as aussi… Tu voulais rajouter quelque chose avant que je passe la parole à… Oui, voilà, absolument. En fait, si vous voulez… Alors, déjà, pendant le confinement, j'ai créé un groupe sur WhatsApp. Donc, je pense que tu as dû laisser le lien. Ceux qui veulent se connecter tous les soirs et tous les matins, je propose des méditations guidées. Voilà. Donc, je les choisis sur YouTube et j'essaye de les partager. Et puis, bientôt, il va y avoir des groupes de méditation, des groupes et des cours de méditation en groupe et en particulier. Voilà. Ça va se faire très vite, dès que le déconfinement sera… Dès qu'on sera libre. C'est ça. Donc, on va retrouver notre liberté, notre liberté. Exactement. En tout cas, merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée à ce Zoom. C'est vraiment une belle initiative. Merci à vous. À très bientôt alors. Ça t'appuie tant mieux. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt. À très vite, Aline. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?